Nous avons installé en Péniche une borne, un distributeur d'histoires courtes qui permet aux étudiantes et étudiants du centre d'écriture et de rhétorique de partager leurs écrits, de partager leurs inspirations, leurs créations. Nous sommes actuellement à la Péniche, en train d'inaugurer l'installation de ce distributeur d'histoires. Ce sont des histoires courtes, des nouvelles ou des poèmes qui ont été écrits dans le cours de Louis-Philippe d'Alembert. Techniquement, il y a trois types d'histoires et trois durées différentes d'histoires. Il suffit de presser les boutons et une histoire sort de la machine. En fonction de la longueur du texte, alors généralement pour les poèmes, il faut cliquer sur le 1 ou le 3 et du coup ça demande une minute ou trois minutes de lecture généralement. Effectivement, on peut les lire dans le métro, à la bibliothèque, au café, partout. En appuyant sur le bouton, on peut tomber sur une histoire qui traverse l'Atlantique. C'est mon histoire, c'est l'histoire que j'ai écrite sur une jeune femme qui se retrouve dans un appartement du 15e arrondissement et qui découvre la vie de sa grand-mère entre la Caraïbe et Paris. Moi, c'est deux poèmes. Il y en a un qui porte sur le Maroc, donc mon rapport au Maroc à l'enfance. Et le deuxième, c'est encore le Maroc, mais c'est mon rapport à la pâtisserie marocaine dans mon enfance. Zandoli, patini, patte, en traduction française, c'est « les anolis n'ont pas de patte ». Et donc, c'est des poésies qui nous rappellent l'enfance généralement et étant originaire de la Guadeloupe, donc j'ai écrit sur la Guadeloupe. Je pense que le processus d'écriture est quelque chose de très intime et que l'on fait souvent à l'abri des regards. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des professeurs qui ne sont pas des professeurs, mais des écrivains qui ont de l'expérience et qui peuvent nous donner un retour sur ce que l'on fait. Il y en a qui étaient un peu plus scolaires que d'autres, et puis il y en a d'autres qui se sont très vite, encore une fois, affranchis de tout ça. Et j'ai vraiment, je leur ai autant appris que j'ai appris d'eux. Et donc, quand je dis « j'ai appris d'eux », tout à l'heure, on parlait de métaphores, d'images, et bien ils m'ont sorti des métaphores, des images. Ils m'ont emmené sur des voies peut-être que je n'aurais pas pu emprunter tout seul, quoi, en fait, par leurs questions, par leurs curiosités. Nous avons 1300 histoires qui ont été imprimées en espace de peu de semaines, finalement. Et donc, nous allons ouvrir cette possibilité à l'ensemble des communautés de Sciences Po, leur proposant de nous soumettre des textes qui puissent être édités, et ainsi partager avec l'ensemble de nos communautés.